Bonjour tout le monde, donc on a ici un exercice sur le réseau Cristana. Ça concerne l'aluminium. Donc il est dit qu'à 20 degrés Celsius, l'aluminium a une structure cubique à face centrée. 2 kg d'aluminium occupe un volume de 741 ml. Et donc, il faut voir les données. Donc toujours dans un exercice, il faut voir les données. Donc il est dit que la masse d'un atome d'aluminium est m égale à 4,51 fois 10 à la puissance moins 23 grammes. Première question, il est demandé de donner la masse volumique de l'aluminium. Ce n'est pas la mer à boire, il suffit juste d'utiliser une relation de 3. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici il est dit que 2 kg d'aluminium occupe un volume de 741 ml. D'accord ? Et ici, on va donner la masse volumique en mètre en kilogramme par mètre cube. D'accord ? Donc il faut transformer le millilitre en mètre cube. On est bien d'accord ? Donc c'est très simple. Et bien pour passer, je vous le dis directement, pour passer du millilitre au mètre cube, il suffit juste de multiplier par 10 à la puissance moins 6. C'est-à-dire que 741 ml, c'est tout simplement 741 fois 10 à la puissance moins 6 mètre au cube. Bien, je vous dis ça directement pour sortir d'une grande porte. D'accord ? Donc je vais dire que 441 ml, c'est 441 fois 10 à la puissance moins 6 mètre au cube. D'accord ? Et là, qu'est-ce que je veux ? Bien, puisque vous savez que la masse volumique, l'unité de la masse volumique, ce sont, ici l'unité que je vais utiliser, ce sont des kilogrammes par mètre cube. par mètre cube, c'est-à-dire unité de volume. Et le volume utilisé ici, c'est le mètre cube. D'accord ? Donc moi, je veux, je veux pour 1, pour 1 mètre cube. D'accord ? Donc la masse pour 1 mètre cube. Donc c'est pour cette raison qu'on va utiliser une relation de 3. Donc on va dire que, donc on va faire 1 fois 2, d'accord ? Divisé par 741 fois 10 à la puissance moins 6. Donc toute application numérique faite, on trouve 2690, mais ici c'est kilogrammes par mètre cube. Attention, il ne faut pas oublier l'unité. Donc ici roue, c'est 2, donc à peu près 2,7 fois 10 à la puissance 3 kilogrammes par mètre cube. Donc je vais ajouter à L pour dire que c'est la masse volumique de l'aluminium. Maintenant, deuxième question. Il est dit dans la deuxième question d'en déduire sa densité, c'est-à-dire la densité de l'aluminium. Donc en ce qui concerne la densité, donc la densité, donc d'abord je rappelle que la densité par définition, la densité d'un matériau, d'un échantillon, ce que vous voulez, d'un liquide, etc. Donc je vais dire par exemple d'un échantillon, quel que soit cet échantillon, un solide, un liquide, etc. C'est la masse volumique de cet échantillon divisé par la masse volumique de l'eau. D'accord ? Ici, donc, le calcul de la densité est d'une pure simplicité. La seule chose dont il faut faire attention, c'est l'unité que vous devez utiliser pour roue de l'eau. Donc ici, on a roue de l'aluminium, il est en kilogrammes par mètre à la puissance 3 par mètre cube. Donc pour roue de l'eau, il faut aussi utiliser la même unité. D'accord ? Il faut savoir que roue de l'eau, c'est toujours 1000 kg par mètre à la puissance 3. D'accord ? Donc c'est une chose qu'il faut savoir en ce qui concerne la masse volumique de l'eau. C'est 1000 kg par mètre cube. Si vous voulez, pour les autres, il suffit juste de faire une conversion. Donc ici, ça c'est 1, maintenant c'est 2. Ici, donc, la densité de l'aluminium, c'est roue de l'aluminium qu'on vient de trouver, divisé par roue de l'eau. Roue de l'aluminium ici, c'est 2,7 fois 10 à la puissance 3 sur roue de l'eau. Bien, roue de l'eau, c'est 10 à la puissance 3. Donc 10 à la puissance 3 va s'envoler avec 10 à la puissance 3 pour obtenir 2,7. Donc la densité de l'aluminium est tout simplement égale à 2,7. Sachez ici que la densité ne possède pas d'unité, tout simplement parce qu'on divise la masse volumique sur la masse volumique. Donc l'unité kg par mètre cube va disparaître avec kg par mètre cube. D'accord? Maintenant, question 3. Bon, pour la question 3, on va la voir dans la partie qui va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada